Notre préparation a été un peu tronquée, on est rentré plus tôt que prévu. Et je vous avoue qu'effectivement, émotionnellement, ça n'a pas été facile à gérer. On n'avait qu'une période, pourtant c'était assez court, parce que nous on est resté seulement deux jours en plus après le tremblement de terre et après le tsunami. C'était au début de cette histoire de radioactivité. Mais je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose de très stressant et on savait qu'on a eu très peur. Et on n'est pas habitué, je pense que l'homme n'est pas habitué à ce genre de choses. Et lorsqu'on est sur place, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais maintenant, on est rentré en France, tant mieux pour nous. Parce que lorsqu'on pense aux Japonais qui sont sur place, je peux vous dire que ce n'est pas évident pour eux. C'est vrai qu'on a une pensée, on a d'énormes pensées pour les Japonais. Mais je pense qu'il faut aussi tourner la page. Alors ce n'est pas facile, c'est pour ça aussi que les entraîneurs ont voulu nous replonger directement dans le bain après avoir soufflé pendant une semaine. Mais bon, je veux dire, c'est la vie. Malheureusement, il faut continuer. Je vais m'engager sur cette compétition comme sur les précédentes. C'est-à-dire que je ne vais pas tout changer. Ce n'est pas quelque chose de neuf non plus. Mais il va falloir rester bien concentré. En plus, c'est un championnat d'Europe un peu nouvelle donne, puisque c'est deux engagés par catégorie. C'est la première fois. Et il va falloir rester bien concentré sur ce qu'on a à faire pour aller jusqu'au bout de la compétition. Quand on s'engage sur une telle compétition, c'est la remporter. Maintenant, encore une fois, on fait un sport de combat. On sait que tout peut arriver. On l'a déjà vu précédemment. Donc il va falloir tout donner et rester bien concentré. Toutes les compétitions qu'on fait cette année et l'année prochaine vont compter pour les Jeux. Donc, on n'y pense pas tous les jours, mais ça reste dans un petit coin de notre tête.